Une planète qui tourne pour une fleur qui s'ouvre. Grande protectrice des beaux-arts et de la culture dans la principauté de Monaco, la princesse Caroline de Monaco est de tous les événements culturels, musicaux et mondains relatifs à l'une de ces deux classes. Alors que la princesse de Hannover laisse comme d'habitude toute la place à son frère le prince Albert II, ainsi qu'à sa belle-sœur la princesse Charlène de Monaco afin de pas dépasser sur leurs obligations monarchiques, la princesse Caroline de Hannover a en effet assisté au 53e concours international de bouquet à Monaco, organisé par le Garden Club de Monaco ce 15 octobre 2022. Vêtue d'une robe crème avec colle à lavalière et de bijoux en perle, la princesse a été accueillie chaleureusement dans le tunnel Riva sur le port de la principauté afin de pouvoir examiner les compositions florales réalisées par des amateurs ou des professionnels. Venu de toute l'Europe, l'événement avait pour thème la couleur dans la mode avec six catégories. Caroline de Hannover s'est montrée très attentive et souriante, commentant et examinant de près les œuvres d'art. Celle qui avait remplacé de façon très tendre et discrète la femme de son frère lors de ses problèmes de santé, a retrouvé ainsi son rôle de dame de cœur du Rocher. Depuis le rétablissement de Charlène de Monaco et son retour au sein de sa famille, les Grimaldi sont plus que jamais soudés. Ils sont apparus le 28 septembre dernier devant les journalistes pour une grande conférence de presse au Palais de Monaco. En 2023, le Rocher aura le cœur à la fête pour célébrer le centième anniversaire du Prince-Régné III, et il s'agissait ce jour-là d'en présenter le programme. A l'issue de cette présentation, le frère et la sœur ont dévoilé le logo choisi pour cette année anniversaire. Les convives ont ainsi pu découvrir le visage du Prince-Régné III dessiné aux couleurs de la principauté monégasque. Unis, le clan est désormais souriant, et plus que jamais prêt à célébrer cette année particulière. Sous-titrage ST' 501